bonjour mes titules j'espère que vous allez bien moi ça va à part qu'il est très tôt au matin très tôt le soir il est 7 heures je viens ouvrir ce vlog on est mardi 30 30 novembre voilà je devais vous prendre hier sauf que hier j'ai pas été trop bien c'est pas bien malade c'est juste que pour ceux qui savent les problèmes des filles voilà du coup j'avais très mal au vent hier j'ai toujours mal aujourd'hui mais ça va un petit peu mieux voilà du coup j'ai hier je fais un tout petit peu de ménage et je me suis reposé ce que j'avais trop mal et j'ai des nausées en plus le début c'est affreux du coup voilà et je venais vous parler dans ce vlog parce que je devais à la place vous montrer samedi dimanche lundi sauf que je vous ai pas pris samedi ni dimanche ni lundi samedi je vous ai pas pris parce que j'en ai profité un peu j'ai profité de mon chéri voilà on n'a pas fait grand chose mais du week-end mais voilà pas arrêté manger chez sa marraine c'est tout et dimanche à parité demi à deux heures je mens chez ma tante une fois c'est tout ce qu'on a fait et on a été juste mangé au burger king voilà et c'est tout en fait du coup je voulais vous parler mais j'ai terminé le mal dans la peau de mia sheridan chez hugo roman la collection nous romans je voulais en parler parce que j'étais un petit peu déçu j'ai beaucoup aimé l'intrigue de cette histoire mais j'ai pas aimé la fin j'ai l'impression on est cool en fait et voilà j'ai pas trop aimé la fin de cette histoire du coup voilà du coup on va suivre je sais jamais son nom de josie je crois que c'est comme ça son nom enfin vous savez que moi les non voilà on va suivre cette jeune femme qu'on va ce qu'on suit qui a été kidnappé violer tout ce que vous pouvez imaginer voilà pas bien nourri et dans cette histoire on va la suivre vous avez l'histoire avant et après au moment où elle raconte son histoire et l'histoire qu'elle raconte enfin ce qui s'est passé en avant avant et l'histoire de maintenant on va dire voilà et du coup c'est une jeune femme qui a eu beaucoup de violence elle a pas été violée elle a été violée séquestrée voilà su faire le mal dans la peau ça veut bien tout dire le site va bien à ce livre voilà j'ai aimé tout ce qui était une histoire la recherche parce qu'on va suivre cette jeune femme qui est ici libre quand elle parle mais on suit son histoire du passé voilà c'était une jeune femme qui a été kidnappé qui a été séquestrée violée et bon il faut le lire mais voilà elle s'est enfouie mais voilà je vous laisse lire l'histoire comment comment s'est passé il y a plein de choses assez dures à lire quand même pour la fin voilà il n'y a pas beaucoup de romances pour ceux qui aiment pas là enfin qui aiment qui aiment bien la romance là dedans il n'y en a pas des masses voilà il il y a 9 ans un monstre m'a brisé aujourd'hui l'amour va me sauver c'est juste qu'elle a un petit crush à la fin enfin on l'a au milieu du livre mais voilà on voit rien de c'est pas sexuel on va dire voilà c'est juste un petit crush voilà il ya un peu de sexe mais on parle pas vraiment du sexe même quoi c'est pas voilà à part ça j'ai bien aimé tout ce qui était intrigue je peux être essayer de conseiller à ma copine si elle veut essayer de lire que l'amour il n'y a pas vraiment mais une histoire de recherche qui a fait ça pourquoi il a fait ça ça c'est beaucoup aimé c'est vrai que c'est pas l'habitude de mes lectures mais j'ai beaucoup aimé et comme j'ai dit heureusement que je les lui en lecture commune avec les filles j'ai pas encore parlé sur le blog sur instagram avec eux mais je vais leur dire que je l'ai lu et que je suis mitigé de cette lecture voilà j'ai pas encore mis sa note je pense le faire ce soir quand je rentrerai parce que là je vais m'en aller en france j'ai mal au ventre des fois je tire la tête mais j'ai des douleurs en fait qui apparaît comme ça c'est normal mais j'espère que ça va passer je peux te mettre après un truc pour me passer de ma douleur voilà pour ceux qui aiment bien un peu l'histoire de recherche c'est un peu une histoire vraie parce que ça peut arriver dans la vie une jeune femme qui se fait kidnapper voilà et j'ai bien aimé la recherche des du policier et de cette jeune fille qu'on va suivre et du policier conçu aussi qui va chercher les moindres indices et ça c'est je pense que je devrais essayer de faire des têtes des policiers ou un truc comme ça parce que voilà j'aime beaucoup les recherches à mon chat qui est après moi du coup je ne sais pas voilà mais si il vous tente faites attention quand même parce qu'il n'y a pas de truc de spoil mais moi je pense que pour ceux qui n'aiment pas la violence là c'est qu'elles seront c'est bon on parle pas de violences non elle parle que voilà il la pénétrie je devrais peut-être pas ici je dire ça mais enfin soit on sent que l'acte et qui fait d'acte voilà voilà j'ai tout ce que j'ai à dire mais moi je pense que je vais lui mettre un 6 7 pour cette lecture et je pense même pas le garder je pense le revente voilà je vais encore réfléchir toute la journée à part je vais peut-être voir si ma copine veut le lire avant voilà et bon on est le trône mais tant pis mon chéri a choisi ma prochaine lecture et du coup c'est un nom que j'ai pas prononcé il l'a fait ce prêt en fait je vous dis tu me choisis une lecture et j'ai pris les quelques livres que j'avais envie de lire sur le coup enfin ouais sur le code c'est de la paille que vous allez avoir que j'ai toujours pas mis mes vidéos en route mais tant pis je vais essayer d'en mettre une ce soir pour demain et vendredi parce que je crois que lundi vous avez rien eu mais je sais pas bien du coup ouais du coup je me suis enfin monsieur a choisi celle ci je montre le nom elle est trop belle aussi et en plus là la lumière ne rend pas faveur à cette marque pas je veux dire non j'ai pas même j'ai pas pris de marque pas je vois cette couverture mais elle est trop belle avec du tout ce qui est étoile enfin c'est ça la neige et un peu du vernis sélectif voilà du coup c'est alfreda wani je sais pas son nom c'est nous roman c'est collection h je crois et h voilà c'est une petite romance de noël ici j'ai pas lu la 4e du couverture parce que il ya longtemps que j'ai plus ma miss elle pense avoir fini avec l'amour juste à ce que le croit sur sa route voilà c'est tout ce que j'ai envie de lire et voilà c'est ce que j'enlire et je vais lire un tout petit peu j'ai trois quarts d'heure de lecture là je vais chercher un marque page parce que mon papa vient me chercher à huit heures et demie oh bah j'en marque pas je suis là j'ai un marque page tout juste je dois pas faire je vais juste être la grande lampe parce que mais c'est écrit assez gros du coup je suis content ça va et il fait 300 et j'ai vu qu'il y avait un début il y avait une recette là je sais pas si vous allez la voir c'est elle les biscuits de juliette vous avez la recette complète là voilà c'est pas mal voilà il ya la playlist aussi une plaisir c'est nouveau ça je sais pas c'est quoi nouveauté à écoute vous pouvez aussi les écouter et les retrouver sur youtube la playlist et plus 3 plus de trois heures pour organiser les horaires ou pas de musique de noël version jazz et classique reste muet en fait elle a sa playlist de livres de musique et moi je lis pas en en musique du coup voilà ça par je ne sais pas la pêche aux mots j'ai écrit cette histoire lorsque j'ai qu'on confirmé que j'ai proposé à un petit jeu à mes lecteurs sur instagram le bout était de me donner des mots drôles tordus enfin que je ne insère dans le texte du coup elle a des mots ici que vous elle a inséré dans le texte je suppose on verra ça dans la forme voilà toujours les livres et là il ya un début de chapitre mais je ne sais pas de quel voilà je le lirai pas et du coup je vous ai pas dit combien de pages il faisait il fait 313 du coup je pense que ça peut lire assez vite voilà du coup je vais vous laisser je vais lire un petit peu ce que je vais faire je vais attendre mon papa voilà mettre mes chaussures ouais je vais lire un petit peu ça et je vous en dirai plus tantôt ou demain ouais je reprendrai peut-être parce que non maman on va à la fnac c'est j'ai peut-être à la fnac mais ça je suis pas sûre en 100% à intermarché je vais en france intermarché en france il ya des livres peut-être que je vous prendrai dans le rayon livre et je vous reprendrai à on sait comment encore je vous ai déjà pris là oh comment je ne sais plus non ça magasin où il ya tout dedans en france qu'on n'a pas en belgique oh je ne sais plus on va sauter voilà et normalement je vais manger un petit truc avec mon papa aussi juste après du coup je reprendrai un petit peu de la journée comme je vous ai pas pris hier vous aurez des images d'aujourd'hui un peu plus longtemps voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard je ne sais plus de ma je ne sais plus de ma C'est parti pour la vision. C'est parti. C'est parti. Oui, mardi. Le 1er décembre, voilà. Dans 5 jours, c'est Saint-Nicolas. Et dans 24 jours. Je ne sais plus compter. Enfin, bientôt Noël, quoi, voilà. Et je viens de vous parler. J'ai commencé cette lecture hier. Ouais, je crois que je vous l'ai dit hier. J'ai lu 30 pages hier. Du coup, voilà. Pour le moment, j'aime bien. Je vous en parlerai plus demain, je pense. Là, je n'ai pas la tête à ça. Aujourd'hui, je suis occupée à me faire quelques petites vidéos. Et là, je me suis tapée un film de Noël. Un château pour Noël et un diamond painting en même temps. Je vais essayer de vous montrer ça sans me perdre toutes mes perles. Parce que j'ai mon... Du coup, j'ai fait un petit dame massinien. Voilà. J'ai fait une partie de... Pas ce côté-là, bien sûr. C'est tout ce côté-là. Du collier jusque son oreille, plus ou moins. Là, voilà. J'ai déjà fait ça aujourd'hui. Voilà. J'avais envie de faire celui-là. Il est trop beau. Il me donne trop envie de le faire. Voilà. Du coup, c'est ce que j'ai commencé. Voilà. J'ai bien avancé. Je vais continuer à mon aise. Voilà. J'ai perdu ma petite patte. J'ai mis où ma patte ? Ah, elle est là. Je ne l'ai pas perdue. Je l'ai retrouvée, ma petite patte. Pour mettre sur le pic. Voilà. Et je regarde Un château pour Noël. Je viendrai vous en parler après. J'ai regardé aussi autre chose, mais je ne sais plus le titre. Je ne sais plus. Je viendrai vous en parler de toute façon. Parce que j'aime beaucoup. Pour le moment, j'aime beaucoup, en fait. C'est une jeune écrivaine qui a écrit des livres. Et dans son dernier livre, elle tue un personnage que tout le monde apprécie, qui aime beaucoup. Et tout le monde la déteste, du coup, parce qu'elle a tué le meilleur héros, comme tout le monde dit, de son bouquin. Enfin, une série, je pense. Et du coup, là, elle va partir en vacances dans un château. Voilà. Et elle va s'acheter un château. Et je ne vous en dirai pas plus. Si ça vous intéresse, il est sur Netflix. À nouveau, il est dans le dessus. Vous voyez, quand il tourne dans les recommandations. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et j'ai cliqué dessus. Et ça a l'air pas mal. C'est 1h30, 1h39 minutes de film que je vais continuer. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai pas encore lu. Voilà. J'ai fait... J'ai commencé à éplucher mes carottes. À commencer à les couper. Mais je n'ai pas assez de force pour le faire. Du coup, j'attendrai monsieur quand il rentre pour qu'il me le fasse. S'il veut bien. Voilà. Et j'ai fait mon diamond painting. J'ai gardé un autre truc. Et j'ai mis une machine à laver. Il faut que je la mette séchée. Je vais la mettre à sécher après. Voilà. Et voilà. Je n'ai pas fait grand chose de plus de ma journée. Je vous ai tourné une vidéo qu'il faut que je vous la montre. Enfin, que je la montre après. J'ai ça aussi à faire. Au gros max, il faut que je la montre demain pour vous la mettre lundi. La pâle de décembre. Que je ne vous dis rien. Mais vous allez voir dans la vidéo. Si j'ai réussi ou raté. Voilà. Voilà. Et j'ai mangé des petits beignets aussi aux pommes que j'avais pris en France. Voilà. Voilà. C'est tout. Je n'ai pas plus à vous dire. Du coup, voilà. Je vais vous laisser. Je vous reprendrai peut-être plus tard. Ou demain. Je pense plus demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas la tête à parler. Ça fait deux jours que je ne vous ai même pas. Enfin, hier, je vous ai repris. Vous allez avancer avant ce clip-ci. Vous allez voir. J'étais un petit peu chez Intermarché. Intermarché. J'étais chez Intermarché. Mais ça, je ne vous ai pas pris. Je n'ai complètement oublié. Il n'y avait pas grand chose. Il y avait quand même des livres. Mais je n'ai pas pensé. Et après, j'ai été à... Comment c'est encore le nom ? Je ne sais jamais. Je ne sais plus. En façade, vous allez voir. Là, je vous ai pris. Et j'ai pris un petit peu la déco de Noël. Tout ça. Bon, je ne vous ai pas pris longtemps. Mais vous aurez un petit bout. Voilà. Et sur ce, c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à tantôt ou à demain. Parce que je crois qu'aujourd'hui, je vais lire un peu. Et peut-être jouer un peu à Pokémon. Parce que je me suis saoule que j'avance dans la série des Pokémon. Voilà. Dans Perle. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. J'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On n'est pas mardi. On est mardi. On est le 2 décembre. On est jeudi. Regardez ce que je vois de ma fenêtre de mon... De chez moi. Je ne vais pas vous montrer de trop non plus. Parce que voilà, il y a quand même les voisins qui sont là. Voilà. Mais regardez cette neige. C'est trop beau. C'est à ce moment-ci que j'ai envie d'aller me promener. Sous la neige. Bon, il n'y a qu'une petite couche pour le moment. Mais... Il est... Je ne sais pas quelle heure. Je n'arrive pas à allumer ma montre. Du coup, voilà. Mais c'est trop beau. Et ça tombe assez fort. Je ne sais pas si vous voyez. Comme le carreau est humide. Ça tombe bien. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer de l'autre côté. Je ne vous montre pas trop. Mais il est 9h30. J'ai pu voir l'heure en faisant une pause. Regardez. Je vais essayer de... Pas trop vous montrer. Mais regardez. C'est toi. Tout blanc. Ce ciel. Tout gris. Bien chargé. Voilà. Pas trop montrer non plus. Mais ça tient bien. Je me remonte. Face cam. C'est mieux. Voilà. Du coup, je reviens dans le vlog. On est jeudi 2 décembre. 2 décembre. Ça va vite. Et il neige. Voilà. C'est ça que tantôt je disais. On est le 2. Il neige. Est-ce qu'on va voir un Noël blanc ? Est-ce que... Est-ce que quoi ? Bon, moi, j'espère pas. J'aimerais bien un Noël blanc. Mais pas sur les routes, en fait. Parce que je ne suis pas chez moi logiquement à Noël. Voilà. En même temps, je reviens. Il est tôt. Mais ce n'est pas grave. J'ai... Lui un petit peu. Je ne vais pas vous montrer. Voilà. Lui un petit peu. Je suis à... 78 pages. Ou chapitre 6. Hier, j'ai dû arrêter. Je voulais continuer. Mais je me suis... Je me suis été endormie à côté de moi. Et j'aime beaucoup cette histoire pour le moment. En fait, on va suivre une jeune écrivaine. Maintenant, comme j'ai lu quand même. Une jeune écrivaine. Qui va... Qui écrit des romans... Des romans d'amour. Et dans la série qu'elle fait de Livre, le personnage que tout le monde adore. Par exemple, je ne sais pas moi. Si vous allez aimer un personnage en particulier et qu'à la fin, elle le tue. Oh, j'ai un truc dans mon oeil. Elle le tue. Mais tous les lecteurs et lectrices sont... Enfin, c'est plutôt lectrices, je pense. Sont fâchées après elle. Fait... Comment... Fait un scandale. Elle doit aller à la télévision pour parler de son livre. Et là aussi, ils ne savent pas rentrer dans le studio. Parce qu'ils font... Oh, vous voyez, des panneaux. Voilà. Qu'elle n'aurait pas dû le tuer. C'est celui qu'elle adore. Et du coup, sa... Je crois que sa meilleure amie va lui payer un week-end. Enfin, un week-end. Trois semaines à la montagne. Voilà. Dans un chalet. Du coup, elle va partir quelques jours à la montagne. Je ne sais même plus où c'est. J'essaie de relire. En même temps. Enfin, je ne sais plus. Et... Voilà. Mais... Elle va arriver à la montagne. Elle va croiser les propriétaires. Ils vont... Lui faire le tour. Enfin, le monsieur va lui faire le tour... De la... Du chalet. Voilà. Et... Et elle aime beaucoup le chalet. Et un petit peu après, elle va vouloir aller faire une randonnée. Qui va tourner au chaos. Elle va se perdre. Elle va se péter la chemise. C'est plus ou moins là que je suis. Voilà. Enfin, un petit peu plus loin. Mais voilà. Et... Il neige. C'est pour ça que... C'est le bon moment, il neige chez moi. Et c'est le bon moment de lire ce livre. C'est trop... C'est un livre... Ancien livre. Je crois que c'est... Moi, je l'avais appelé l'année passée. Mais il est sorti en 2018. Si j'ai bien vu. Non, non. Voilà. Et... Du coup... Excusez-moi. Elle va trouver un petit chalet pas loin où elle est. Elle va faire ce qu'elle peut avec son pied pour arriver jusqu'à là. Elle va toquer. Il n'y a personne qui répond. Mais avant ça, il y a autre chose qui s'est passé. Oui, il y a ça aussi. En fait, elle va croiser une petite fille. C'est ça avant. Avant, elle va croiser une petite fille... Euh... Qui a envoyé un mail à sa copine. Parce que sa copine, elle est influencieuse sur les réseaux sur Instagram. Voilà. Influenceuse sur les réseaux. Elle va lui envoyer un mail. Et la petite fille, elle voudrait bien trouver un amoureux pour son papa. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, sa meilleure amie va, elle, l'envoyer là-bas. Voilà. Pour qu'elle rencontre le papa de la petite fille. Voilà. Du coup, elle rencontre la petite fille. Elle explique. Mais elle dit non. On ne peut pas tomber amoureux comme ça. D'un claquement de doigts. C'est vrai. Elle a tout à fait raison. Et le petit chalet qu'elle va tomber dans après sa randonnée. Avec sa chute et tout ça. Elle va toquer. Et personne ne lui répond. Du coup, elle va essayer d'ouvrir. Pour voir si c'est un chalet abandonné ou quoi que ce soit. Elle va ouvrir. Elle voit bien qu'il y a quelqu'un qui habite. Mais elle se dit, par ce temps et sa cheville, elle n'a pas trop le choix. Elle va rentrer. Elle va se mettre un petit peu dans le lit pour essayer de dégonfler sa cheville. Mais elle va s'endormir. Et elle va croiser un homme. Je ne sais plus son nom. C'est assez spécial son nom. S-A-W-E-E-Z-E-E-R E-R Et ce chalet-là, elle va rencontrer un monsieur. Enfin, ce jeune monsieur. Elle le décrit ça. Vous irez voir comment elle le décrit. Et quand elle va ouvrir les yeux, il est armé avec un fusil de chasse comme ça un peu. Et ça va lui faire peur quand même. Et lui aussi parce qu'il s'étonne. C'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un chez lui. Et du coup, elle va lui dire, je n'ai rien volé. Je ne veux rien. Elle lui explique, enfin avec un peu de mal. Mais avec, après qu'il lâche le fusil bien sûr. Elle va lui expliquer qu'elle est tombée. Elle lui explique l'histoire. Ce qui s'est passé. Et lui va l'aider. Il va la soigner. Comme elle, elle voulait rentrer chez elle. Mais il lui dit que ce n'est pas possible avec la chute qu'il y a. Et pour le moment, les routes ne sont pas dégagées. Voilà. Ou le chat pète les ponts, quoi. Et du coup, elle va passer la nuit là. Il va la soigner comme il peut. Pour qu'elle n'ait pas trop mal pour la nuit. Et le lendemain, elle va rentrer chez elle. Elle va découvrir que c'est le papa de la petite fille. Voilà. Et maintenant, à vous d'aller lire cette histoire. Parce que je vous ai déjà rencontré 78 pages. Voilà. C'est beaucoup quand même. Pour une histoire. Maintenant, je vous laisse découvrir. Mais c'est une pipette. Ça se lit tout seul. Je n'avais pas envie de continuer hier. Les chapettes sont assez courts. Pour moi, c'est assez court quand même. Voilà. Je vais faire les petites choses que j'ai à faire chez moi. Je vais aller traiter mes mails. Ranger des papiers. monter la vidéo pour lundi. Je vais monter la vidéo pour lundi. Ça sera déjà mise. Parce que j'aimerais bien avancer en préparation de mes vidéos aussi pour la semaine prochaine. Woody, laisse ta sœur, bon sang. Après, j'aimerais bien, si je n'ai pas trop dur, tu arrêtes le cinéma. Je vais changer mon lit parce qu'il faut le faire. J'ai un colis aussi à préparer pour Vinted. J'ai vendu un livre. Du coup, Woody, mais t'es chiant. Je viens de te dire quoi. Tu vas être puni. Et du rangement de papier. Et si, après tout ça, j'ai encore du temps avant 3 heures, bien sûr. Il faudrait bien que j'en ai un coup de torchon. Voilà. Et alors, il y a l'épluchage de pommes de terre pour ce soir. Parce qu'on a fait de la rata aux carottes hier. J'avais 3 kilos de carottes à faire. Mais les carottes, elles commençaient à passer à la main gauche, si vous voyez. Et du coup, je n'ai pas eu trop le choix. J'ai dû faire toutes les carottes. Du coup, j'ai 3 kilos de carottes sur le dent. Du coup, hier, on a fait une partie. Vous voyez la casserole qui est là. La grosse casserole là. Là. Eh bien, ça, j'ai dû la faire en deux fois, pour vous dire. Avec des patates. On a fait une rata. Et du coup, j'ai coul une partie hier. J'ai coul la deuxième partie. Mais là, il y a beaucoup plus de carottes que de patates. Du coup, il faut que j'ai plus de patates. Les coulir à part et les remettre dedans. On est en chauffant tout en tout. Ou dit, tu casses et bébon. Et, voilà. Et j'ai sorti de la viande. Je ne sais plus ce que j'ai sorti comme viande. Voilà. Comme on a... On fait souvent des grosses courses de viande. Bah, je sors ce qui me prend sur la main. Voilà. Ça va bien. De toute façon, avec les carottes, aucune viande ne va pas avec. Alors, voilà. On verra ça ce soir. Voilà, voilà. Et je ne vous ai pas montré, mais vous ne la voyez pas. J'ai acheté une petite diffuseur de l'huile essentielle. Vous mettez de l'eau dedans et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. C'est Jiffy hier. Non, pas hier. Avant-hier. Et depuis hier, je la mets en route. Là, il faudra que je remette des huiles essentielles. Parce que je ne le sens plus. Et j'aime beaucoup. Et mon sueur aussi, il aime bien. Mais il faudrait peut-être que je l'arrête. Je crois qu'il n'y a plus d'eau dedans. Et je vais l'arrêter. Je crois qu'il n'y a plus d'eau dedans. Il n'y a plus rien qui sort. Vous voyez, elle reste allumée. C'est joli. Et si vous l'éternez, hop. Hop, voilà. Je vais la remettre à de l'eau dedans. Et quelques huiles essentielles. Voilà. Comme ça, ça fait du bien à la maison. Voilà. C'est des vitesses. C'est genre Vitaly. Ah oui, mais monsieur ne l'a pas. Je ne l'ai pas ici. Je l'ai mis au champ. En fait, ça se compose comme ceci dans une boîte. Ici, c'est de la menthe. Je n'en ai pas encore utilisé. Je l'ai acheté aussi. Voilà. L'huile essentielle. Mante. Voilà. Et voilà. Arôme. L'essentiel. Mante verte bio. Et ça sent super bon. Moi, en tout cas, moi qui aime bien la menthe, voilà. Mais j'en mettrai ça plus tard. Pour le moment, je mets l'autre. Parce que monsieur aime bien, alors. Tu vois, j'en mettrai une fois. Quand je rends envie de menthe. Quand je me ferai un thé à la menthe. Je mettrai quelques gouttes avec. Pour sentir le monter. L'amant. Pourquoi pas. Voilà. Et j'avais pris la publicité aussi pour monsieur de Jiffy. Jiffy. Parce que comme on va pas ce week-end team et le week-end prochain à Jiffy. Je vous l'avais pris pour regarder. Voilà. Mais si c'est pas trop mauvais ce week-end. Parce qu'on sera. On est le 2. On est jeudi, vendredi 3, 4, 5. Ouais. J'aimerais bien. Commencer à mettre quelques décorations. Voilà. Parce que moi, normalement, c'est pas avant. Après Saint-Nicolas, je mets. Mais j'aimerais bien. Il faut que je nettoie cette fenêtre là. Que vous avez vu tantôt. Parce qu'en fait, mon chat va à cette fenêtre. Et du coup, elle est dégueulasse. Et j'aimerais bien mettre une guirlante. En espérant qu'il ne me la chauffe pas. Voilà. En fait, une guirlante lumineuse. Voilà. Une guirlante au-dessus de moi. Mais enfin. Moi, j'ai déjà. Vous avez la lettre déjà. Je ne sais pas si vous allez voir. La lettre là. Qui allume toute la maison. À l'appart. Voilà. Du coup, je ne pense pas mettre une guirlante. Voilà. Je ne sais pas. Et le sapin, je ne sais pas si je le fais ou pas. J'ai un doute avec mon chat. Voilà. Mais j'aurais bien aimé le faire. Parce que logiquement. Logiquement, peut-être. Je ne suis pas encore sûre. Il faut que je voie avec eux. Peut-être qu'à un nouvel an, ils vont venir avec nous. Nos amis vont peut-être venir ici manger. Ou nous, aller chez eux. Je ne sais pas comment ça va aller. Je pense plutôt que c'est eux qui vont venir. Mais je n'en sais rien. Et du coup, je reviens lui faire le sapin quand même. Voilà. Mais avec un furet et deux chats. La mienne, elle s'en fout. Mais son chat. Monsieur Oudy. Ce n'est pas possible. Du coup, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais réfléchir à ça. Déjà où je vais le mettre. Parce que je n'ai plus de place. Voilà. Où je vais le mettre avant. Il y a un mois à Foui Foui qui est là. Du coup, je ne vais pas la changer de place pour un mois. C'est vrai que je la changerais bien un mois de place. Voilà. Pour mettre mon sapin. Mais je vais la mettre où, du coup. Ça, c'est autre chose. Parce que la cage elle passe pas où je l'aurai mis là. Je ne sais pas où la mettre. Je ne sais pas du tout. Voilà. Je vais réfléchir à tout ça. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous retrouve plus tard. Voilà. Bye bye. Bonjour mes titres du sol. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens dans ce vlog. On est vendredi 3 décembre. Bien sûr. Oui, 3 décembre. Et je voulais vous faire un coucou déjà. Et du coup, je n'ai même pas pris mon livre. Mais ce n'est pas grave. J'ai un truc à déballer avec vous. Je ne peux pas tout vous montrer. Parce qu'il y a mes cadeaux de Noël dedans. Mais il y a deux trucs à moi, normalement. Mais il y a deux trucs à moi, normalement. Du coup, ça, je peux bien vous montrer. Ça, je pense que je peux vous le montrer aussi. Voilà. J'ai pris un jeu. Me, baby, chien et chat. C'est un jeu switch. Ce sera pour un cadeau de Noël. Ou d'anniversaire. Je ne sais pas si elle l'aura peut-être. Avant. Voilà. Et ça, je ne peux pas vous le montrer. Même si elle est au courant. Mais voilà. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est le tome 1 et le tome 2. Oh, il est tout petit, le tome 2. Je ne dis pas de bêtises. Oui, ça, c'est le tome 1. Et ça, c'est le tome 2. Voilà. Du coup, c'est de dire Dizzy. Dizzy. Zoé, pas sur la table. De Rich. Richman. Chez Hugo. Chez Hugo Romand. Dans la collection Nous Romands. Je ne le vois pas, en fait. Parce qu'en fait, vous êtes mis sur la table. Et du coup, c'est ça. Je vous montre quand même. Voilà. Très beau. L'amour peut-il exister dans la prévisité ? Du coup, je vais vous lire le résumé du tome 1. Et ça, c'est le tome 2. C'est la même couverture, sauf qu'elle est verte. Voilà. Voilà. Faut-il laisser entrer le diable dans son lit ? Ah là, oui. Là, il y a une femme. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais là, il y a une femme que là, il n'y a pas. Voilà. Je n'avais pas vu la femme. Alors, dans le tome 1, on vous voit bien. Quand Wyston, le petit ami de Sabrina, lui présente son meilleur ami, Donovan, elle est immédiatement troublée. Car elle imagine un nom qu'elle désire. Elle sait que Donovan, car quelqu'un est riche. Et en revanche, elle ne savait pas qu'il était immormel épreuve. Étudiant, boursière, elle n'avait aucune chance. Garder ce type comme Wansung Kin, ou Donovan Kenzen, je ne sais pas comment ça se dit les noms. Mais elle était irrésitablement attirée par ce monde. Fait de fête et de sexe, l'argent est de pouvoir. Sabrina est rentrée dans le monde d'Isti, en jouant simulation sur le désir des deux hommes. Mais en ce jeu, troublée, c'est elle qui est perdue. Alors que dix ans plus tard, elle retrouve à New York, Donovan Ken Ken et White, un nouveau patron de plusieurs et démons endormis, se réveille. Et la puissance des flammes d'enfer de ses désirs troublés. C'est un drame psychologique. Voilà, pour les deux. Voilà, le tome 1 et le tome 2. J'avais trop envie de me les faire. Je crois que... Je ne sais pas quand, mais j'ai envie de les lire. Là, j'ai envie de les lire. Il n'y a rien de spécial. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Pour ça. Et attendez, je reviens, je vais chercher ma lecture en cours. Je suis de retour. Je suis... Je vous remonte ma lecture en cours. Je suis arrivée à 122 pages. Voilà. Je suis encore en haut. Je suis au chapitre 9. Voilà. J'aime toujours autant. Voilà. J'aime beaucoup cette histoire. Maintenant, je vous ai assez raconté. Je ne peux pas trop vous en dire. Mais j'aimerais bien ici de... Il me reste tout ça à lire. J'aimerais bien essayer de peut-être lire là maintenant. Lire peut-être une heure. Une heure ou deux. Il est midi. Enfin, il va être une heure. Lire jusqu'à deux heures. Et puis, vous montrez le vlog là. Parce que je viens aussi pour le conclure. Voilà. J'aimerais bien l'avancer. Voilà. Voilà. Au plus vite, j'essaie de le terminer. Et il y en a un qui me tente bien aussi à lire. J'ai envie d'essayer de le couper et le mettre en une semaine. Si je pouvais faire ça, ça ferait bien. Parce que c'est un gros pavé quand même. Ce serait le top. Voilà. Ce serait pas mal. Je ne sais pas. Je vais voir. Pour ça, je n'ai plus rien à vous dire. Je fais du diamond painting aussi. J'avance très bien dans mon damasien. Voilà. J'avance. Je ne sais pas où je lis maintenant. Ou je regarde un peu une vidéo. Et j'avance sur mon diamond painting. Ou je fais du diamond painting tantôt. Et je lis maintenant. Je ne sais pas quoi faire. J'ai un peu faim là. Mais je n'ai rien à manger. Du coup, il y a ça aussi mon problème. Voilà. Je ne sais pas. Je suis encore dans... En train de réfléchir à tout ça. Voilà. Comme vous pouvez voir. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je pense que je ne reviendrai pas dans ce vlog. Du coup, je viens conclure ce vlog. J'espère que cette vidéo vous... Enfin, ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et oui, je suis désolée. En plus que cette année, il n'y aura pas de calendrier de l'avent. Ça faisait deux ans que je le faisais. Mais là, je n'ai pas eu... Je n'ai pas pensé à ça. Et puis, je me dis tant pis. Je ne fais pas. Je continue les vlogs et les vidéos autrement. Et le reste, tant pis. On gardera peut-être l'année prochaine. Parce que là, c'est vrai qu'on essaie de mettre des sous de côté. On pourrait changer de... Enfin, on voudrait partir dans une maison et plus dans un appart. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, on met des sous de côté. Et... Qu'on aimerait bien. Et sur ce, voilà. Du coup, on essaie de ne pas dépenser. Mais l'année prochaine, vous allez avoir beaucoup moins de livres. Je vais plus lire les livres que vous achetez des livres. Parce que j'aimerais bien faire des économies, comme je vous dis. Mais l'année prochaine, il faut qu'on fasse des économies tous les deux. Pour qu'au moins, on arrive fin d'année avec assez de soussous pour essayer de faire un prêt. Et que... Pour qu'on achète notre maison. Voilà. Gros max, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Voilà. La seule grosse dépense que je dois faire, absolument, avant... Je sais pas si ce sera cette année ou début d'année. Mais c'est acheter mon téléphone. Parce qu'il commence à me lâcher. Du coup, voilà. Mais voilà. À part ça, je vais essayer de diminuer les... Il y aura toujours la box. Je vais la garder. Monsieur veut pas, mais moi, je vais la garder. La box livresse. Du petit colis. C'est le seul truc que j'aurai encore à vous présenter en livresse. Et après, ben, on essaiera de diminuer la pâle. C'est ça qui va être plus important l'année prochaine. Diminuer sa pâle. Ou peut-être un livre ou deux qui va passer à la trappe. Mais on ne dira pas, monsieur. Voilà. Et sur ce, Oudi, je vais te... Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous espère que ce vlog vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît toujours. Ou que je les fais plus court. Je peux faire aussi... Faire mi-temps de jour... Euh, mi-semaine. Et reprendre... Voilà. Je ne sais pas. Je vous... Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis... Faites des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Comme ce vlog, c'est samedi. Vers 10h. Du coup, je vous souhaite un bon week-end. Ou une bonne soirée au moment que vous regarderez cette vidéo. Et euh... Je vous fais des gros bisous. Et euh... Et euh... Faites attention à vous. Parce que pour le moment, comme il y a les fêtes de Saint... Oh. Oh. Saint Nicolas. Saint... Saint machin. Qui était au 1er décembre. Et tout le bazar. Faites attention à vous. Ne buvez pas trop d'alcool. Et faites attention aux autres. Je vous fais des gros bisous.